acheter alors que son conjoint ou sa conjointe ne le veut pas bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis Audrey auteure conférencière créatrice de l'entreprise les revenus autrement.fr mais aussi connue en france comme étant et en et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement et aujourd'hui dans cette vidéo et bien restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous délivrer des tips et ma situation personnelle qui va peut-être vous aider à persuader votre conjoint votre conjointe d'investir avec vous alors si ça n'est pas déjà fait je vous encourage déjà maintenant que vous y êtes maintenant vous avez la souris et bien à cliquer sur le bouton s'abonner pour être abonné à la chaîne alors c'est gratuit pas de panique et aussi d'activer la cloche pour être informé en avant première et bien des dernières vidéos que je sors que ce soit sur l'immobilier ou sur la colocation ou sur le développement personnel ou sur l'argent alors pour pouvoir illustrer cette vidéo et bien je vais vous prendre un cas que je connais bien à savoir le mien il faut savoir que voilà j'ai un certain âge ça ne se demande pas des femmes et en fait j'ai vécu dans ma vie avec plusieurs personnes donc plusieurs conjoints et en l'occurrence j'avais depuis que j'étais toute petite en fait je m'étais fait une promesse à savoir je voulais avoir un certain nombre d'appartements pourquoi et bien parce que par rapport à ma situation professionnelle et bien je voyais que j'avais signé notamment en administration pour une durée je connaissais le début mais je ne connaissais pas la fin en général en administration ben on y reste jusqu'à ce que mort s'en suive si je puis me permettre dans le sens où je savais que le salaire que j'avais ne serait guère plus évolutif donc c'est la raison c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai voulu par peur d'être dépendante de quelqu'un justement ne pas être dépendante de quelqu'un et c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans l'immobilier alors c'est la raison pour laquelle j'ai acheté plusieurs biens d'accord à mon nom propre donc uniquement où j'étais titulaire du crédit mais uniquement où je suis propriétaire pleinement de ces biens et ensuite j'ai rencontré donc voilà plusieurs conjoints peu importe et mon conjoint actuel fait que je lui ai posé la question j'ai dit ben écoute en fait enfin je l'ai mis un petit peu devant le fait accompli je lui dis écoute j'ai envie de continuer l'histoire avec toi mais par contre j'ai des rêves et je m'étais promis des choses à savoir pour atteindre la promesse que je me suis faite et bien j'ai besoin encore d'acheter x appartements à mon nom propre donc je pourrais comprendre que tu te sens un petit peu exclu mais pour le coup c'est vraiment important pour moi et je vais exposer avec mon tableau mon tableau avec mes calculs savants et bien pourquoi c'était important pour moi parce que c'est bien là au delà de ce qu'ils me permettent de faire me permettent aussi de me constituer une retraite donc fictivement de constituer et de reconstituer mon salaire parce que voilà on le sait on ne doit pas être dépendante d'une seule source de revenus etc etc et surtout je ne voulais surtout pas probablement par fierti être dépendante de quelqu'un ou d'une unique source de revenus donc c'est la raison pour laquelle j'ai acheté de l'immobilier mais le truc c'est que il a voulu il a souhaité on a souhaité se paxer alors lorsqu'on s'est paxé on s'est paxé sous le régime de la séparation des biens alors c'est très important c'est à dire que j'avais déjà des biens avant et on s'est on s'est on s'est paxé et j'ai souhaité continuer à titre personnel sans qu'il a qu'il a qu'ils viennent interférer et bien continuer à investir seul jusqu'à ce que la banque me bloque et par rapport aux objectifs que je m'étais fixé dont je vous ai parlé et donc c'est la raison pour laquelle avant de me paxer et bien je lui j'ai été clair avec lui et c'est pour ça que lorsque j'ai acheté un des biens pendant lesquels voilà après qu'on se soit paxé que je visais et bien j'ai été très surprise lorsque les courtiers banquiers et notaires m'ont dit écoutez il nous faudrait la pièce d'identité de votre conjoint et bien évidemment l'avis d'imposition mais la vie d'imposition vu qu'on est vu qu'on est paxé on a un seul avis d'imposition donc ça c'était logique pour qu'il regarde mes revenus etc et par contre c'est vrai que le fait d'avoir sa pièce d'identité je me suis posé la question et je leur ai posé la question je leur ai dit écoutez je ne comprends pas puisque je suis seul titulaire du crédit je suis la seule propriétaire de de cet appartement là enfin je souhaite être la seule propriétaire et je ne souhaite pas que vous preniez en compte mon conjoint ni c'est revenu etc et on m'a dit alors du coup que par rapport aux pax et bien lorsqu'on est paxé on est considéré comme étant célibataire et c'est la raison pour laquelle ils devaient vérifier sous quel régime j'étais paxé pour voir si effectivement ils avaient besoin du de l'approbation de l'autre personne et donc c'est la raison pour laquelle je lui ai expliqué aussi j'ai dit écoute voilà il me faut d'apaiser d'identité dit ou là là mais attend et donc je vais expliquer il m'a dit ok pas de souci et donc c'est vrai que c'était un petit peu surprenant idem pour l'autre bien après peu importe alors concrètement il faut que vous que vous sachiez que c'est beaucoup plus facile mentalement d'acheter sa résidence principale que d'investir pour du locatif si on n'a pas été driver si on n'a pas été coaché et si ce n'est pas quelque chose entre guillemets qui qui nous démangeait depuis longtemps dans le sens où ce n'est pas ce n'est pas dans l'adn en fait il faut aller chercher les choses donc concrètement si vous êtes mariés sous le régime de la communauté et bien là il vous faut forcément le consentement de votre conjoint de votre conjointe d'accord parce qu'il ou elle sera responsable au même titre que vous du crédit et de tout ce qui s'ensuit d'accord si vous êtes en séparation de biens c'est différent donc en l'occurrence ça dépend bien sûr du contrat que vous avez que vous avez établi alors moi avec mon conjoint j'avais un contrat qui excluait les appartements mais bon un droit de regard quand même même s'il n'est pas décideur donc ça c'est vraiment très important c'est à dire que il faut que vous réussissiez à à montrer à la personne qui vous accompagne au quotidien que qu'il n'y a pas de risque alors bien sûr que le risque zéro n'existe pas mais vous allez pouvoir lui dire écoutez voilà enfin entre guillemets fais moi confiance parce que si j'achète un appartement à 100 000 euros je dois à quatre colocataires etc du coup on aura une rentabilité surtout on aura un cash flow ce qui te permettra de dégager du temps de faire peut-être un 80% au lieu de faire un 100% dans une activité de passer plus de temps avec les enfants etc dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes notions que que purement de la rentabilité et du cash flow en fait il faut simplement montrer à la personne que vous êtes que vous savez ce que vous faites que vous êtes formés bien évidemment et surtout que vous avez pris toutes les précautions donc pour le coup si vraiment vous voulez aller plus loin il y aura toujours des personnes qui vont qui vont peut-être vous freiner l'immobilier ce n'est pas bien ce n'est pas fait pour vous les locataires casse tout blablabla les trucs habituels et bien si vous vous avez décidé que vous que c'était le moment pour vous d'investir et bien c'est la raison pour laquelle je vous oriente vraiment à aller carrément clarifier les choses auprès d'un notaire voilà donc c'est un investissement vous pouvez payer x euros mais au moins par rapport à votre contrat de mariage et bien vous aurez la certitude de ce qu'il faut faire ou ne pas faire donc ça c'est pour ça que c'est important de pouvoir préparer ça et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné mon anecdote qui j'espère va pouvoir vous aider à persuader votre conjoint d'aller aussi avec vous sur ce projet alors il y a aussi des des conjoints qui sont qu'il faut inclure alors je vais je vais rentrer dans le cliché mais je pense que je vais volontairement aller dans le cliché pour vous faire comprendre un petit peu ça dire que peut-être que les messieurs seront peut-être un petit peu plus intéressés par je vais je vais complètement dans le cliché mais peut-être plus intéressés par comment va se faire l'électricité ou comment va se faire je pas les gros de mur ou la plomberie peu importe et c'est vrai que la partie peut-être gestion des locataires peut-être même décoration agencement aura peut-être trouvera peut-être un petit peu plus de sens auprès de peut-être de votre épouse peu importe donc il faut vraiment que vous trouviez un moyen non pas d'exclure mais d'inclure votre partenaire dans ce projet qui va être intéressant pour tous les deux à tous niveaux parce que vous allez voir que en au fur et à mesure des projets ont grandi en même temps que les projets et donc il est probable que voilà il ya un espèce de tour de chauffe comme comme un petit peu voilà le vraiment un tour de chauffe pour pouvoir dire ok on peut senser sur un petit truc voir un petit peu comment ça se passe mais au moins déjà passer à l'étape supérieure je sais pas moi sur un studio un t1 peu importe mais déjà pour passer à l'étape supérieure pour voir et bien combien de temps ça vous prend pour être un petit peu plus familiarisé avec ça et ensuite effectivement ce sera beaucoup plus facile de faire le deuxième troisième dixième cent vingtième peu importe parce que le cap de l'inconnu aura été aura été fait vous pouvez proposer d'acheter par exemple une place de parking c'est relativement facile ce n'est pas de facilement ou une absence carrément de gestion parce que c'est vraiment très facile voyez en fait essayer de d'inclure cette personne sur des risques financiers minimes voilà une place de parking à dix mille euros ça va c'est pas la mer à boire pour simplement pour passer sur le palier de l'investissement donc j'espère que cette vidéo vous a aidé indiquez moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé indiquez moi vous de votre côté comment est ce que vous avez fait comment vous faites pour persuader votre conjoint votre conjoint d'investir avec vous ou pas est ce que la personne vous laisse carrément carte blanche ou pas du tout pour ma part bah mon conjoint n'est pas du tout du tout du tout du tout dans le domaine de l'investissement ça ne l'intéresse absolument pas et moi c'était un moyen pour moi voilà de faire ma retraite etc et puis de me créer la vie que j'avais choisi de me créer donc c'est pour ça que l'immobilier est une case était et est encore une case incontournable pour pour moi pour 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 le fait d'avoir créé mon entreprise etc donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez mettez moi un pouce un pouce bleu ça m'encourage posez moi vos questions et puis puis moi je vous dis à très très vite dans la suite des vidéos ciao ciao